Yahuwe Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 et aujourd'hui on va parler de la nouveauté Darwin's Incident qui est une nouveauté du coup des éditions Kana Pour Darwin's Incident, nous sommes sur un manga qui est toujours en cours au Japon avec 4 tomes alors qu'il a commencé à apparaître au Japon en 2020 donc ça veut dire un rip de 2 volumes par an Nous sommes donc sur un seinen dans le genre de rame psychologique, science-fiction, animaux, scientifiques, sociétés, terrorisme C'est un manga des éditions Kana dans leur collection d'Arkana, il est âge conseillé aux 14 ans et plus Pour terminer en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Sun Umezawa et normalement c'était marqué que l'auteur n'a rien écrit d'autre mais pourtant Mmezawa ça me dit quelque chose Peut-être que je perds la tête Honnêtement peut-être que je perds la tête Donc voilà en ce qui concerne le manga, j'ai juste oublié de préciser mais il est sorti le 1er juillet donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire la vidéo le plus vite possible Voilà, le jour où je filme on est quand même le 7 juillet On continue donc avec mon avis sur le manga et sa qualité de dessin déjà sa qualité de dessin elle est vraiment agréable même s'il y a pas mal de défauts Je te dirais déjà que je trouve que les visages dessinés de profil, les nez ont un gros problème au niveau du nez T'as l'impression qu'ils font 2 km de long Ça me fait penser à la pièce de théâtre avec le gars avec le nez long justement qui se cache parce qu'il n'a pas confiance en lui etc Bref, voilà En ce qui concerne le manga, je vais te lire du coup ce qu'il y a à l'arrière Je vais d'abord te lire la phrase d'accroche Entre l'homme et l'animal, Charlie incarne le changement malgré lui Je me demande ce que ça fait d'être un humain, pardon Voilà Pour ce qui est donc du résumé des activistes armés militants sous le nom d'Alliance de Libération des Animaux A-L-A J'ai pas trop aimé parce que ça me faisait penser à autre chose qu'un rapport avec le terrorisme aussi Voilà C'est ce qu'ils disent souvent quand ils se font tuer ou quoi que ce soit C'est ça que je veux dire On prit d'assaut un institut de recherche biologique dans lequel était détenue une femelle chimpanzée sur le point de mettre bas Curieusement, cette dernière a donné naissance à un human-zi Je ne sais pas trop comment ça se prononce Un hybride mi-humain, mi-chimpanzé qui est baptisé Charlie 15 ans sont passés Charlie, élevé par des parents humains doit à présent entrer au lycée et il fait connaissance d'une jeune fille, Lucie Mais les activistes de l'Alliance de Libération des Animaux pour pas dire les trois lettres devenus plus extrémistes que jamais projettent d'emmener Charlie à rallier leur groupe terroriste Donc voilà Donc pour faire un résumé sans prendre de partie Je ne prends aucun parti et je ne juge personne Je suis une personne qui refuse de dire son âge juste par point de vue de ma vision de la vie Je respecte les gens qui sont végétariens Je respecte les gens qui sont véganes Je mange de tout Je mange aussi de la viande en quantité raisonnable et j'ai aussi des choses que vous ne savez pas forcément sur la viande que j'achète Donc on n'est pas là pour ça, très clairement Alors moi je te donne juste un avis sur un manga Donc dans ce manga on va parler du véganisme et donc des véganes extrêmes qui vont jusqu'à faire du terrorisme pour imposer du coup leur vision des choses par rapport à ça Et on va voir aussi du coup un scientifique un peu fou qui a donné donc sa semence masculine dans un chimpanzé femelle pour faire un enfant mi-chimpanzé, mi-humain Ce qui ferait qu'en fait il serait supérieur aux humains parce que du coup le chimpanzé est quand même un animal très intelligent et qu'il prétend que l'humain du coup est le meilleur animal vu qu'on s'habille, qu'on a fait des choses, etc Ça c'est la vision de chacun Bref, toujours est-il En ce qui concerne ce manga, ce qui est très intéressant c'est que en fait Charlie est vegan de par tout simplement ce que ses parents humains lui ont appris et l'ont fait manger et il a sa vision à lui du véganisme qui n'est pas forcément la même chose que les extrémistes J'ai peur que ma vidéo soit strikée parce que j'utilise ces mots Tant pis bon, tant pis Là j'ai pas le choix Bref, toujours est-il En ce qui concerne ce manga je l'ai trouvé très intéressant dans un sens parce que du coup on nous parlait du point de vue de l'un et de l'autre des deux camps opposés On nous montre aussi le point de vue des élèves qui savent que du coup Charlie est vegan et donc vont lui dire Ouais mais t'es comme eux, etc Tu vois, ils font pas la différence, etc Et on va bien voir aussi la vision de Charlie qui n'est pas forcément comme ces gars à l'extrême Et donc c'est ça qui est très intéressant Après le seul problème de ce titre je trouve c'est qu'il est sur un thème justement assez, comment dire, brut et extrême Donc moi j'ai ressenti plus ou moins une sorte d'imposition d'une vision du truc Mais après est-ce que c'est mal fait est-ce que c'est bien fait je ne sais pas Personnellement j'ai juste trouvé ça lourd comme thème à lire Je tiens à préciser aussi J'aurais dû le faire dès le départ mais j'ai oublié Mais en fait je n'ai pas acheté son titre ni parce qu'il y avait une hype C'est un abonné qui m'a dit quand j'ai posté le fait que j'avais lu ce titre et que je l'avais remis avant il m'a dit Ah c'est normal c'est parce qu'il y avait une hype Non Nico, non Je ne l'ai pas acheté parce qu'il y avait une hype Je ne savais même pas qu'il y avait une hype J'ai juste lu le résumé J'ai trouvé qu'il pouvait être intéressant à lire J'ai lu l'estrait Il m'a plu Je me suis dit Allez on tente quand même Moi aussi il faut savoir et je le redis au cas où parce que là je pense que cette vidéo va être vue un peu plus que d'habitude je l'espère Voilà Tout simplement il faut savoir aussi que j'aime des fois lire des titres qui ne vont pas forcément m'intéresser sur la longueur ou je sais que je vais m'arrêter au temps 1 Mais j'aime faire ça parce que je sais de quoi ça parle Je sais comment est foutu le manga Je sais ses points faibles et ses points positifs Je peux donc savoir si la personne qui va être en face de moi va être intéressée ou pas selon quand on discute ou quoi de ce soit Je le redis au cas où Là cette vidéo elle doit sortir seulement mardi ou mercredi Moi je serai présent à Japan Expo au stand Kaze pour en vente conseil techniquement Donc dans un sens je me dois pour moi-même et pour vous aussi de lire des fois des titres qui ne vont pas m'intéresser juste pour pouvoir t'en parler etc Donc là je pense aussi que le manga ne plaira pas forcément à tout le monde parce qu'il a un thème très dur très concentré très mature C'est un seinen très clairement et là on voit vraiment qu'on est sur un seinen et pas un petit shonen où c'est des petites aventures et où il y a un petit peu le truc Je pense que le côté extremis va être vraiment mis en avant par rapport à la chose et la vision des choses et je trouve ça intéressant aussi je ne suis pas contre du tout cette rêve je ne dis pas ça du tout je dis juste que moi personnellement ce n'est pas mon délire je voulais juste savoir comment il était foutu pour pouvoir en parler t'en parler et aussi pouvoir conseiller éventuellement en vente mais c'est tout c'est tout voilà moi je m'arrête là je le savais déjà avant même de l'acheter je savais que je n'irais pas plus loin que le tome 1 et ça m'étonnerait que je serais tombée plus loin que le tome 1 mais au moins je sais comment il est fait voilà donc c'est tout en ce qui concerne ce manga moi le seul point négatif que j'ai vraiment à dire c'est la qualité de dessin où les nez et le profil n'est vraiment pas terrible pour ce qui est de l'histoire juste trop bourratif pour moi et voilà mais c'est quelque chose que je n'aime pas trop naturellement donc c'est tout voilà et sinon point positif je pense qu'il peut être très intéressant et réveiller le cerveau de plusieurs personnes par rapport à certaines choses après je n'ai pas mon opinion à donner en fait par rapport soit de manger de tout soit d'être vegan ou d'être végé ça chacun fait sa vie chacun sa merde très clairement cette vidéo donc sur le manga Darwin incident est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à me dire s'il y a une nouveauté qu'il y a eu pour le mois de juillet par exemple qui t'intéresse réellement et où tu voudrais absolument avoir un avis surtout si c'est un titre qui va sortir pendant la Japan Expo je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma précédente vidéo Kana la playlist ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted même s'il va être fermé du coup la semaine là où cette vidéo sort parce que forcément je serai à la Japan Expo et je ne pourrai pas gérer mais je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure bye bye